Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette période est un peu curieuse et nous allons tenter de garder le cap et d'avancer dans nos apprentissages dont je vous propose une première vidéo dans laquelle nous allons travailler sur les homophones LA. Premier cas de figure, LA est un déterminant et, même plus précisément, un article défini féminin. LA NUIT, LA CHAISE, LA VIE On pourrait tout aussi bien avoir des articles indéfinis. UNE NUIT, UNE CHAISE, UNE VIE Petite phrase exemple, c'est la robe de la princesse. Dans le deuxième cas de figure, nous avons toujours LA qui s'écrit LA, comme dans le premier cas. Mais il ne s'agit plus du même mot. Pour le voir, nous allons lire la deuxième phrase, Sophie la lit. Alors on ne sait pas, à la simple lecture de cette phrase, ce que Sophie lit. Et c'est pour cela que j'ai écrit une première phrase, Sophie lit sa leçon. Et LA, dans la deuxième phrase, reprend sa leçon. Ce mot-là est donc un pronom personnel. Troisième cas de figure, LA est un adverbe. On l'écrit alors avec un accent. Et c'est un adverbe soit de temps ou soit de lieu. Alors, de lieu dans la plupart des cas. Je suis là, ce qui signifie, je suis à cet endroit dans l'espace. Je suis ici. Viens là, là encore. On fait référence à un lieu, à un endroit. Mais il peut également y avoir une notion de temps, comme par exemple dans cette année-là. Là, il n'est pas question de lieu, mais bien de repères temporels. Il y a de nombreux mots composés qui s'écrivent avec LA, L, A, accent. J'en ai écrit trois, mais il y en a beaucoup d'autres. Par là, là-bas, là-dessous, là-dedans, etc. Quatrième cas de figure, LA s'écrit maintenant L'A. On a donc non plus un mot, mais deux. Premier exemple. A-t-il bien son billet de train ? Oui, il l'a. Là, nous avons A, qui est le verbe avoir au présent, à la troisième personne du singulier. A, qu'on avait d'ailleurs déjà dans la question. Il y a les questions, là, du verbe avoir. Et, L' est, comme dans le deuxième cas, un pronom personnel. Il a sous-entendu, il a, sous-entendu, il a, son billet de train. Dans le deuxième cas, Pierre a caressé le chat. Pierre l'a caressé. L' est encore un pronom personnel. Pronom personnel qui remplace Le chat, bien sûr. Et, A, dans ce cas, c'est toujours avoir, mais, petite différence, nous avons ici le verbe caressé au passé composé. Donc, A n'est plus tout à fait un verbe. Il a la valeur d'un auxiliaire. Et caressé est le participe passé. Les deux formant ensemble le verbe conjugué au passé composé. Dernier cas de figure. L' A S C'est la même chose à la différence près que le sujet a changé et, comme on a tu, il va falloir accorder à, comme il le faut, c'est-à-dire à la deuxième personne du singulier. Donc, tu l'as caressé L' reprend toujours le chat. Ca, ça n'a pas changé. Mais comme le sujet c'est maintenant tu, et bien deuxième personne du singulier. Tout simplement. c'est